Salut la gang, je suis très content de vous retrouver cette semaine parce que dernièrement nous avons beaucoup parlé de la lumière. Mais aujourd'hui à Cosmo, j'ai eu envie de vous apporter avec moi faire un petit voyage dans le passé. Avez-vous une petite idée de qui a élucidé le mystère de la lumière? L'âge et les dimensions de l'univers sont inscrits dans sa lumière et ça nous le savons. La beauté des étoiles, la matière qui les compose, les lois de l'espace et du temps, tout ça existe depuis toujours mais nous n'en savions rien. Jusqu'à ce que nous concevions un moyen de voir plus loin. L'histoire de notre réveil cosmique a de nombreux points de départ mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle n'a pas de fin. Le nom de beaucoup de pionniers nous est perdu à jamais mais quelque part il y a très longtemps, il y a probablement quelqu'un qui a observé la lumière jouer de ses tours de magie. Mais comment sommes-nous arrivés là? Comment les tribus nomades de chasseurs-cueilleurs dont nous descendons ont-elles évolué jusqu'à la civilisation mondialisée où nous vivons aujourd'hui? Comment avons-nous franchi toutes ces étapes? C'est beaucoup plus complexe que vous pouvez l'imaginer. Il y a eu tout d'abord les changements climatiques, la maîtrise du feu, l'invention des outils, le langage, l'agriculture, tout ça jouait un rôle. Mais peut-être qu'il y a plus que ça en réalité. Oui, nous parlons beaucoup de la Chine dans le spatial mais aujourd'hui vous allez probablement être surpris. Ou pas. Ou pas. En Chine, il y a plus de 2000 ans, un philosophe du nom de Motzeh aurait remarqué que dans une salle obscure on pouvait créer des images à partir de la lumière extérieure. C'était la description du tout premier appareil photographique, la caméra obscura. C'est le principe commun à tous les dispositifs capables de reproduire des images. L'utilisation de cette étrange propriété de la lumière a donné ce que l'on peut considérer comme le tout premier film. Motzeh est un maître de la lumière. Il est opposé à toutes les formes d'obscurantistes. Stratège militaire de génie, il ne consacrait ses talents qu'à éviter la violence. Oui, contrairement à son titre, il utilisait toute son habileté pour convaincre les rois de cesser la guerre. Il fut d'ailleurs l'un des premiers à prôner l'amour universel, l'éradication de la pauvreté, des autres formes d'inégalité ou encore un gouvernement au service du peuple. Oui, et ça, il y a plus de 2000 ans. Oui, Motzeh vivait environ 400 ans avant notre ère. Mieux que ça, il désapprouvait toute obéissance aveugle aux traditions et à l'autorité. Ses écrits contiennent les prémices d'une méthode scientifique. Dans la Chine de Motzeh, les gens consignaient déjà leur pensée par écrit depuis au moins 1000 ans. Malheureusement, nous ne connaissons pas grand-chose de ce philosophe. Dans l'un de ses écrits, il soumet au lecteur trois préceptes permettant d'évaluer un savoir. Douter de sa véracité, se demander s'il peut être vérifié par l'essence d'un homme ordinaire, se demander comment il pourrait être exploité et s'il profiterait au bien commun. Motzeh était très populaire, mais quelques années après sa mort, Chan Chiwang, premier empereur et unificateur de la Chine, prit le pouvoir. Vous allez voir l'histoire, ça va vous aider à comprendre la Chine. D'un continent entier, il fit une nation qui porte encore son nom, la Chine. Oui, la plupart d'entre nous connaît l'empereur Chan Chiwang à travers l'armée de 8000 soldats. 130 chars tirés par 520 chevaux auxquels il faut rajouter les 150 chevaux montés par des cavaliers. Et tout ça en terre cuite pour garder sa tombe. Garder sa tombe. Pardonnez-moi, ô tout-puissant. Sérieux. L'armée terre cuite représente une forme d'art funéraire enterrée en 210 avant Jésus-Christ. Et cette armée enterrée, dont les statues ont quasiment tout un visage différent, était destinée à protéger l'empereur défunt. Ces statues ont été découvertes en mars 1974 par des agriculteurs. Leur temps varie suivant leur grade au sein de cette armée, celle figurant les généraux étant les plus grandes. Poussé par la volonté de consolider son vaste empire, Chan Chiwang prit des mesures drastiques visant à uniformiser absolument tout. On peut citer la mise en circulation d'une monnaie unique, l'uniformisation des poids et des mesures, et l'amélioration des routes et des moyens de transport. Il dictait également la manière dont la langue chinoise devait être écrite, ainsi que les limites de ce que l'on avait le droit d'écrire et de penser. La doctrine de l'empereur Chan Chiwang, la seule autorisée, s'inscrivait dans une philosophie légaliste. Il s'agissait de faire respecter la loi à la lettre sous peine de châtiment. Cette doctrine était loin d'encourager la remise en question de l'autorité. Que tous les livres issus des centaines d'écoles de pensée existantes soient brûlés, et quiconque s'appuierait sur l'histoire pour critiquer le présent sera exécuté avec toute sa famille. Et oui, malheureusement, bon nombre d'ouvrages de Maudieu, de Confucius et d'autres philosophes partirent en fumée lors du premier Autodafé de l'histoire. Et Autodafé, ça signifie un acte de brûler des livres ou des bibliothèques, c'était le début de ça. Des centaines de lettrés tentèrent courageusement de s'opposer à la destruction des livres interdits. C'était pas une très bonne idée car ils furent enterrés vivants dans la capitale. Ne prenez pas mon livre! Donne-moi-le ou t'es mort. T'es pas sérieux? T'as juste à le récrire, tu t'es dans ta tête, man. Ouais, c'est vrai. La science a besoin de la liberté d'expression pour prospérer. Elle se nourrit d'une remise en question sereine de l'autorité et de la libre circulation des idées. N'oubliez pas, j'ai mis le mot « sereine de l'autorité ». Pas les cons, pis... La curiosité naissante qui s'était manifestée dans les écrits de Mottu et de ses disciples venait d'être anéantie. Il aura fallu malheureusement attendre 1000 ans avant que l'on ne revoie des images animées. Les Chinois et les Grecs de l'Antiquité savaient que l'on pouvait accomplir des merveilles avec la lumière. Mais ils ne s'étaient jamais arrêtés à comprendre la vraie raison. Heureusement, tout changea il y a 1000 ans. Dans la ville de Basra, en Irak, vivait un autre maître de la lumière. Connaissez-vous In Al-Azan? Cet homme brûlait d'envie de comprendre la nature des choses. Il remettait absolument tout en question, en particulier ce que les autres tenaient pour acquis. Comment voyons-nous? se demandait-il. Certains des plus grands esprits qui l'avaient précédé affirmaient que des rayons sortaient de nos yeux et voyageaient jusqu'aux objets que nous voyions avant de retourner à nos yeux. Mais Al-Azan jugea que les étoiles étaient trop éloignées pour qu'un rayon émis par nos yeux puisse les atteindre et revenir à nous en une fraction de seconde. C'était effectivement un raisonnement brillant, mais Al-Azan ne s'arrêta pas là. Il chercha des moyens de forcer la nature à divulguer ses secrets. Et contrairement à notre histoire précédente, Al-Azan vivait dans un contexte favorable aux nouvelles idées et aux questionnements. Dans le monde musulman, c'était l'or de la science. Les lettrés chrétiens et juifs étaient reçus avec tous les honneurs dans les instituts de recherche de Bagdad et du Caire et des autres capitales du monde musulman. Bien loin de brûler les livres, les califs. Et ça, calif, c'est un titre qui était donné justement aux successeurs de Mahomet après sa mort dans les années à peu près 132. Ça, c'est relié à la religion. Bien, les califs envoyaient des émissaires aux quatre coins du monde pour en découvrir de nouveau. Les califs dépensaient sans compter lorsqu'il s'agissait de traduire des livres, de les étudier et de les préserver pour les futures générations. L'essentiel du savoir de l'Antiquité aurait été perdu à jamais sans leur intervention. L'engouement pour les sciences qui se répandit en Europe des centaines d'années plus tard puisant dans le savoir qui avait été préservé par les lettrés et les scientifiques du monde musulman. Les Arabes ont introduit également en Occident des nouveaux concepts venus d'Inde tels que les chiffres arabes aujourd'hui utilisés dans le monde entier ainsi que l'invention du fameux zéro. Mais zéro, c'est un chiffre bien pratique pour nous tous dans un univers qui se mesure en milliards. L'influence de l'astronomie arabe fut tellement grande que la plupart des étoiles les plus brillantes sont encore désignées par leur nom arabe de nos jours. Les préfixes en « al », les mots « algème », « algorithme », « alchimie », « alcool » et j'en pense sont les vestiges d'une époque où l'arabe était la langue de la science. Au 11e siècle, Alazen a entrepris de vérifier ses théories sur la lumière et la manière dont nous voyons. Il mit au point une expérience censée mettre en évidence les déplacements de la lumière. Il dressa en plein jour une tente fermée, ne laissant qu'un seul rayon de lumière pénétrer à l'intérieur. Et sans aucun outil que son cerveau ait un morceau de bois rectiligne, Alazen découvrit que la lumière voyageait en ligne droite. Et cette découverte permettra par la suite à la science d'évoluer très rapidement. Alazen comprit que pour former une image, que ce soit dans notre œil ou dans une caméra obscurale, il fallait laisser entrer la lumière dans un espace sombre par un petit orifice. Et cet orifice tient à distance l'entrecroisement des rayons lumineux du monde extérieur. Plus il est étroit et plus la lumière qui pénètre provient d'une même direction. Et c'est ce qui rend l'image plus nette. Et au lieu d'être aveuglé par la lumière, nous pouvons admirer tout ce qu'elle a à nous offrir. Alazen construisit sa propre caméra obscura qui émerveilla les qualifs. C'est en plein jour que cet instrument fonctionne le mieux, car vous avez deviné, la nuit, la lumière des étoiles est bien trop faible pour former des images. En l'agrandissant, on peut faire entrer plus de lumière, mais la dispersion des rayons doit être corrigée. Et le fameux télescope, oui, un télescope, laisse entrer tous les rayons lumineux qui entrent en contact avec la surface de sa lentille extérieure, dont l'orifice est bien plus large que celui d'une caméra obscura. Ceci est l'un des tout premiers télescopes. C'est à travers cette lentille que Galilée observa le ciel en 1609. Grâce au télescope, il fut capable de soulever le rideau des ténèbres et permis la découverte des trésors du cosmos. Grâce à ces lentilles, un télescope reçoit des rayons lumineux sur une surface bien plus grande que celle de nos yeux. Les télescopes modernes possèdent une très grande surface de réception de la lumière et des détecteurs ultrasensibles. Ils observent un même point des heures durant pour accumuler le plus de lumière possible. Et les télescopes spatiaux tels que Hubble ont capturé de la lumière venue des galaxies les plus lointaines et les plus anciennes, nous offrant des images beaucoup plus claires de notre univers. Alassane découvrit comment la lumière était capable de faire des images, mais ce fut loin d'être sa plus grande découverte. Il fut le premier à énoncer les lois de la démarche scientifique. Il inventa un moyen de corriger ses erreurs, une méthode systématique implacable pour débarrasser son raisonnement de tout préjugé. La recherche de la vérité est tardue, il n'y a pas de doute, mes amis, car la route qui y conduit est semée d'embûches. Pour trouver la vérité, il convient de laisser de côté ses opinions et de ne pas faire confiance aux écrits des anciens. Vous devez les mettre en doute et soumettre chacune de leurs affirmations à votre esprit critique. Ne vous fiez qu'à la logique et à l'expérimentation, jamais aux affirmations des uns et des autres, car chaque être humain est sujet à toutes sortes d'imperfections. Dans notre quête de la vérité, nous devons aussi remettre en question nos propres théories, à chaque étape de nos recherches, pour éviter de succomber aux préjugés et à la paresse intellectuelle. Agissez de la sorte et la vérité vous sera révélée. C'est la définition de la méthode scientifique. Elle s'est avérée si efficace qu'elle a permis d'envoyer des robots en reconnaissance jusqu'à la lisière de notre système solaire. Elle a doublé l'espérance de vie de notre espèce et ressuscité sous nos yeux des mondes disparus. La science nous a permis d'annoncer des événements qui se produiront dans un avenir éloigné, de communiquer des informations à la vitesse de la lumière. Cette manière de penser nous a dotés de pouvoirs, qu'Alazin lui-même aurait considéré ça comme de la sorcellerie. Mais en réalité, c'est lui qui nous a lancés dans cette quête interminable. Il nous a conduits jusqu'à un endroit où la lumière elle-même est entourée de ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada